Somme 31 Somme de David Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je rêve ce qui s'attache à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Et tu me livras pour main de l'ennemi, tu mettra mes pieds au large. Et pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés de chagrin. Ma vie se consomme dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet de propre, de grande opprope pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient de rose s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs épouvantes qui règnent à l'entour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de moter la vie. Mais en toi, je me confie, O Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délive-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce, Éternel. Que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qui descendent en silence au séjour de moi. Qu'elles deviennent muettes. Des lèvres menteuses. Qui parlent avec audace contre le juste. Avec arrogance et dédain. Ô combien grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vie des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les percécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel. Car il a signalé sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville forte. Et je disais dans ma précipitation, je suis chancé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Il punit sévèrement les orbeux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse pour tous qui espérez dans l'Éternel. Chapitre 32 de David Cantique Heureux c'est à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'Éternel. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux de bord, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te consolerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou comme un mulet sans intelligence. On les brille avec un frein et un mort dont on les part. Afin qu'il ne s'approche point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans la détresse. Poussez des cris de joie. Vous tous qui êtes droit de cœur. Chapitre 33 Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange du ciel vous ont le droit. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le avec le luthadikot. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole éternelle est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole éternelle. Et toute leur âme a le souffle de sa bouche. Il amoncèle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit que la chose arrive. Il ordonne que l'église existe. L'éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins d'éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'éternel est de Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous. Qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil d'éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bondée. Afin d'arracher leur âme à la mort. Et de leur faire vivre au milieu de la famille. Notre âme espère en l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son Saint Nom, éternel. Que ta grâce soit sur nous. Comme nous espérons. Chapitre 34 De David Lorsqu'il contrefie l'insensant à présence d'Abimelech. Et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltaz avec moi l'éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'éternel. Il m'a rebondu. Il m'a délivré. De toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie. L'éternel entend. Et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et les arrache au danger. Sentez. Vous voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'éternel. Vous c'est ça. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la visette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'éternel. Ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie. Qui désire la prolonger pour jouer du bonheur. Préserve ta langue du mal. Et te lève des paroles trompeuses. Énorme-toi du mal. Il fait du bien. Recherche. Pardon. Et poursuivre la paix. Les yeux l'éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants. Pour retrancher la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel en délivre toujours. Et garde tous ses os. Aucun d'éternel brisé. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge. Échappent au châtiment. Chapitre 35 De David. Éternel. Défends-moi contre eux, mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Viens, mon âme. Je suis ton salut. Qu'ils soient tonteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rugissent. Ceux qui bénitent ma peine. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange l'éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie à l'éternel de l'allégresse en son salut. Tous mes autres diront. Éternel. Qui peut comme toi. Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépose. Le faux témoin s'élève. Il m'introge sur ce que j'ignore. Il me rend le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeune. Je priais. La tête penchée sur mon sac. Comme pour un ami. Pour un frère. Je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère. Je me prouvais avec tristesse. Oui. Quand je sens elle. Ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'entrager. Ils me déchirent sans relâcher. Avec les impies. Les parasites de mon cœur. Ils graissent des dents contre moi. Seigneur. Jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches. Ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis ne se rejouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent en cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils me disent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leurs bouches. Ils disent Ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Reveille-toi, reveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défend ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas nous l'avons en boutique. Que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aident de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon essence. Et que sans cesse ils disent Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue s'élevera ta justice. Elle dira tous les jours Ta louange Chapitre 36 Au chef des chandres Du serviteur d'Éternel David La parole impie du méchant Est au fond de son cœur. La crainte de Dieu N'est pas devant ses yeux. Car il se flatte À ses propres yeux Pour consommer Son iniquité Pour assouvir Sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse À faire du bien. Il médite l'injustice Sur sa couche. Il se tient sur une voie Qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel Ta bonté atteint jusqu'aux cieux Ta vie Ta fidélité jusqu'aux nuits Ta justice C'est comme Les montagnes de Dieu Tes jugements Comme le grand abîme Éternel Tout soutient les hommes Et les bêtes Combien précieuse Ta bonté au Dieu À l'homme de tes ailes Les fils de l'homme Cherchent un refuge Il sera saisi De l'abondance De ta maison Et tu les abreuves Au torrent de tes délices Car auprès de toi Est la source de la vie Par ta lumière Nous voyons la lumière Étant ta bonté Sur ceux qui te connaissent Et ta justice Sur ceux dont le cœur est droit Que le pied de l'orgueilleux Ne m'atteigne pas Et que la main des méchants Ne me fasse pas fuir Déjà tombent Ceux qui commettent l'iniquité Ils sont ramassés Ils ne peuvent se redeviner Chapitre 37 De David Ne dirige pas contre les méchants N'envie pas ceux qui font le mal Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe Et ils se flétrissent Comme le garçon veut Confie-toi en l'éternel Et pratique le bien Et le pays pour demeure La fidélité pour pâtir Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera Ce que ton cœur désire Recommande ton sort à l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Il fera paraître ta justice Comme la lumière Et ton droit Comme le soleil À son midi Garde le silence devant l'éternel Et espère en lui Ne dirige pas contre celui Qui réussit dans ses voies Contre l'homme Qui vient à bout De ses mauvais dessins Laisse la colère Abandonne la fureur Ne dirige pas Ce serait mal fait Car les méchants Seront retranchés Et ceux qui espèrent En l'éternel Pourséderont Le pays Encore un peu de temps Et le méchant n'est plus Tu regardes le lieu Où il était Et il a disparu Les misérables Possèdent le pays Et jouissent Abondamment de la paix Le méchant forme Des projets Contre le juste Et grincer les dents Contre lui Le Seigneur Se rit du méchant Car il voit Que son jour Arrive Les méchants Tirent le glaive Qui bandent leur arbre Pour faire tomber Le malheureux Et l'indigent Pour égorger Ceux dont la voie Étroite Leur glaive Entre dans Leur propre cœur Et leur arc Se brise Ne vaut le peu Du juste Que l'abondance De beaucoup De méchants Car les bras Des méchants Seront brisés Mais l'éternel Soutent le juste L'éternel Connaît les jours Des hommes Intègres Et leur étage Dure à jamais Ne sont pas Confondus Au temps Du malheur Et ils sont Rassasés Au jour De la famine Car les méchants Périssent Et les ennemis L'éternel Comme Les plus beaux Pâturages Ils s'évanouissent Ils s'évanouissent En fumée Le méchant Empruntent Et ils ne rendent pas Le juste Est compatissant Et ils donnent Car ceux Que bénit l'éternel Posséderont Le pays Et ceux Qu'ils maudit Seront retranchés L'éternel Affermis Les pas De l'homme Et il prend Plaisir A sa voix S'il tombe Il n'est pas Terrassé Car l'éternel Lui prend La main J'ai été jeune J'ai vieilli Je n'ai point vu Le juste abandonner Mais sa postérité Mende en son pas Toujours Il est compatissant Et prêtre Et sa postérité Est béni Détune-toi du mal Fais le bien Tu possèdes A germain Ta demeure Car l'éternel Aime la justice Et n'abandonne Pas ses fidèles Ils sont toujours Sous sa garde Mais la postérité Des méchants Est retranchée Les justes Posséderont Le pays Et ils Demeureront A jamais La bouche Du juste Annonce La sagesse Et sa langue Proclame La justice La loi De son dieu Et dans son coeur Ses pas Ne chanter De point Le méchant Épie Le juste Et cherche A le faire Mourir L'éternel Ne laisse pas Entrer Ne laisse pas Entre ses mains Et ne le condamne pas Quand il est Dans le jugement Espère en l'éternel Garde sa voix Et il t'élèvera Pour que tu possèdes Le pays Tu verras Les méchants Retrancher J'ai vu le méchant Dans toute sa puissance Il s'étendait Comme un arbre Verdoyant Il a passé Voici Il n'est plus Je le cherche Et il ne se trouve plus Observe Celui qui intègre Et regarde Celui qui est droit Car il y a une postérité Pour l'homme de paix Mais les rebelles Sont tous Enlentis La postérité Des méchants Est retranchée Le salut Des justes Vient de l'éternel Il est Leur protecteur Au temps De la détresse L'éternel Les secoue Et les délivre Il est délivré Des méchants Et les sauve Parce qu'il cherche En lui Leur refuge Chapitre 38 Somme de David Pour souvenir Éternel Ne me punis pas Dans ta colère Et ne me châtis Pas dans ta fureur Car tes flèches M'ont atteint Et ta main S'est apesantie Sur moi Il n'y a rien De saint Dans ma chair A cause De ta colère Il n'y a plus De vigueur Dans mes os A cause De mon péché Car mes iniquités Se lèvres Se lèvres au-dessus De ma tête Comme un lot Fardeau Elles sont Trop pesantes Pour moi Mes plaies Sont infectes Et purulentes Par l'effet De ma folie Je suis courbé Abattu Au dernier point Tout le jour Je marche Dans la tristesse Car un mal brûlant Dévore mes entrailles Il n'y a rien De saint Dans ma chair Je suis sans force Entièrement brisé Le trouble de mon cœur M'arrache Et j'ai mis Seigneur Tous mes édits Tous mes désirs Sont devant toi Et mes soupirs De 200 points cachés Mon cœur est agité Ma force m'abandonne Et la lumière De mes yeux N'est plus même Avec moi Mes ennemis Et mes connaissances S'éloignent de ma peau Et mes proches Se tiennent Dans l'écart Ceux qui en veulent Ma vie Tendent leurs pièges Ceux qui cherchent Mon malheur Dissent des méchancetés Et méditent Tous les jours Des tromper Et moi Je suis comme un sourd Je n'entends pas Je suis comme un muet Qui n'ouvre pas La bouche Je suis comme un homme Qui n'entend pas Et dans la bouche Duquel Il n'y a point de réplique Éternel C'est en toi Que j'espère Tu reprendras Seigneur Car je dis Ne permets pas Qu'ils se réjouissent À mon sujet Qu'ils s'élèvent Contre moi Si mon vie est chancelle Car je suis près De tomber Et ma douleur Est toujours devant moi Car je reconnais Mon équipe Je suis dans la crainte A cause de mon péché Et mes ennemis Sont pleins de vie Pleins de force Ceux qui me haïssent En cause Sont nombreux Ils me rendent Le mal Pour le bien Ils sont mes adversaires Parce que Je recherche le bien Ne m'abandonne pas Éternel Mon Dieu Ne tolante pas De moi Viens à Hatt A mon secours Seigneur Mon Seigneur Chapitre 39 Au chœuf des chantes Agitutum Somme de David Je disais Je veillerais sur mes voies Je disais Je veillerais sur mes voies De peur de péché Par ma langue Je mettrais Un frein à ma bouche Tant que le méchant Sera devant moi Je suis resté Dans le silence Je me suis tu Quoique Malheureux Et ma douleur N'était pas moins vive Mon cœur brûlait Au-dedans de moi Un feu intérieur Me consumait Et la parole Est venue sur ma langue Éternel Dis-moi Quel est le terme De ma vie Quelle est la mesure De mes jours Que je sache Combien Je suis fragile Voici Tu as donné à mes jours La largeur De la main Et ma vie Et ma vie Est comme un rien Devant toi Oui Tout homme debout N'est qu'un souffle Oui L'homme se promène Comme un ombre Il s'agit de vainement Il amasse Et il ne sait Qui recueillera Maintenant Seigneur Que puis-je espérer En toi est mon espérance Délivre-moi De toutes mes transgressions De toutes mes transgressions Ne me rends pas le propre De l'insensé Je reste mien Je n'ouvre pas la bouche Car c'est toi Qui agis Je tourne de moi Tes cou Je succombe Sous les attaques De ta main Tu châtis l'homme En le punissant De son équité Tu détruis Comme l'Athènes Ce qu'il a De plus cher Oui Tout un homme est un souffle Écoute ma prière éternelle Et près de rien m'écrit Ne sois pas insensible À mes larmes Car je suis un étranger Chez toi Et un habitant Comme tous mes frères Détourne de moi le regarde Et laisse-moi respirer Afin que je m'en aille Et que je ne sois plus Chapitre 40 Au chef des chantres De David Somme J'avais mis Dans l'éternel Mon espérance Et il s'est incliné Vers moi Il a écouté Mes cris Il m'a retiré De la force de destruction Du fond de la bouche Il a dressé Mes pieds Sur le roc Il a fermé Mes pas Il a mis Dans ma bouche Un cantique De nouveau Une louange À notre Dieu Beaucoup l'ont vu Ils ont eu De la crainte Et ils se sont confi En l'éternel Heureux l'homme Qui place En l'éternel Sa confiance Et qui ne se Tourne pas vers Les autun Et les menteurs Tu as multiplié Éternel Mon Dieu Tes merveilles Et tes desseins En notre faveur Ni les comparables À eux Je voudrais Les publier Et les proclamer Mais leur nombre Est trop grand Pour que je les compte Tu ne désires Ni sacrifice Ni offrandes Tu m'as Ouvert les oreilles Tu ne demandes Ni holocauste Ni victime Expiatoire Alors je dis Voici je viens Avec le rouleau Du livre Écrit pour moi Je veux faire Ta volonté Mon Dieu Et ta loi Au fond de mon cœur J'annonce La justice Dans la grande assemblée Voici Je ne ferme pas mes lèvres Éternel Tu le sais Je ne retiens pas Mon cœur Je ne retiens pas Dans mon cœur Ta justice Je publie Ta vérité Et ton salut Je ne cache pas Ta bonté Et ta fidélité Dans la grande assemblée Toi éternel Tu ne me refuseras Pas tes compassions Ta bonté Et ta fidélité Ils me garderont Toujours Car des mots Sans nombre M'environt Les châtiments De mes iniquités M'atteignent Et je ne puis En supporter la vie Ils sont plus nombreux Que les cheveux De ma tête Et mon courage M'abandonne Veux me délivrer Au éternel Éternel Bien hâte À mon secours Que tous ensemble Sois honteux Et confus Ceux qui en veulent A ma vie Pour l'enlever Qu'ils reculent Et rugissent Ceux qui désirent Ma perte Qu'ils soient Dans la stupeur Par l'effet De leur honte Ceux qui disent Ha ha Que tous ceux Qui te cherchent Sois dans l'allégresse Et s'est réjoui Sans toi Que ceux qui aiment Ton salut Disent sans cesse Exalté Sois l'éternel Moi Je suis pauvre Et indigent Mais le Seigneur Pense à moi Tu es mon aide Et mon libérateur Mon Dieu Ne tarde pas Chapitre 41 Au chef des chantres Somme de David Heureux celui Qui s'intéresse Au pauvre Au jour du malheur L'éternel Le délivre L'éternel Le garde Et lui conserve La vie Il est heureux Sur la terre Et tu ne livres Par au bon plaisir De ses ennemis L'éternel Le soutient Sur son lit De douleur Tu le soulages Dans toutes ses maladies Je dis éternel Épité de moi Guéris mon âme Car j'ai péché Contre toi Mes ennemis Disent méchamment De moi Quand m'auras-t-il Quand m'auras-t-il Quand m'auras-t-il Périt à son nom Si quelqu'un Vient me voir Il prend un langage Faut Il recueille Les sujets De me dire Il s'en va Il parle de lui Tous mes ennemis Chuchotent Entre eux Contre moi Il pense que mon malheur Causera ma ruine Il est dans Il est dangereusement Attain Le voilà couché Il se relèvera pas Celui-là même Avec qui j'étais en paix Qui avait ma confiance Et qui mangeait mon pain Lève le talon Contre moi Toi éternel Et pitié de moi Irrétablissement Je leur rendrai Ce qui leur est dû Je connaîtrai Que tu m'aimes Si mon ennemi Ne triomphe pas de moi Tu m'as soutenu A cause de mon intégrité Et tu m'as placé Pour toujours En ta présence Béni soit l'éternel Le Dieu d'Israël D'éternité En éternité Fin Du premier livre Les autres Livre deuxième Chapitre 42 Au chef des chantres Cantique des fils de Corée Comme une biche Soupire après Des courants d'eau Ainsi mon âme Soupire après Toi oh Dieu Mon âme a soif De Dieu De Dieu vivant Quand irai-je Et paraîtrai-je Devant la face de Dieu Mes larmes Sont ma nourriture Jour et nuit Pendant qu'on me dit Sans cesse Où est ton Dieu ? Je me rappelle Avec effusant de coeur Quand je marchais Entouré de la foule Et que je m'avançais A sa tête Vers la maison de Dieu Au milieu des cris De joie Et des actions de grâce D'une multitude en fait Pourquoi t'as battu mon âme Et j'ai mis-tu au-dedans de moi T'espères en Dieu Car Je le louerai encore Et il est mon salut Et mon Dieu Mon âme m'a battu Au-dedans de moi Aussi C'est à toi que je pense Depuis le pays du Jourdan Depuis l'Hermont Depuis la montagne De Messia Un flot appelle Un autre flot Au bruit de tes ondes Tout était vague Et tout était flot Passait sur moi Le jour Éternel m'accordait Sa grâce La nuit Je gendais ses louanges J'adressais une prière Au Dieu de ma vie J'ai dit à Dieu Mon rocher Pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher Dans la tristesse Sur le pression De mes amis ? Mes os se brisent Car mes persécuteurs M'outrage En me disant Sans cesse Où est ton Dieu ? Pourquoi t'as battu Mon âme Et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu Car Je le louerai encore Il est mon salut Et mon Dieu Chapitre 43 Rends-moi justice Ô Dieu Défends ma cause Entre une nation Infidèle Délive-moi des hommes De fraude Et d'invité Toi mon Dieu Protecteur Pourquoi me repousser Pourquoi dois-je marcher Dans la tristesse Sous les pressions Envoie ta lumière Et ta fidélité Qu'elle me guide Qu'elle me conduise À ta montagne Sainte Qui a tes demeures Je réveille L'autel de Dieu De Dieu Ma joie Et mon allégresse Et je te célébrerai Sur la arbre Ô Dieu Mon Dieu Pourquoi t'as battu Mon âme Et j'ai mis-tu Au-dedans De moi Espère en Dieu Car je me louerai encore Il est mon salut Et mon Dieu Chapitre 44 Ô chef des chantres Des fils de Corée Cantique Ô Dieu Nous avons entendu De nos oreilles Nos pères Nous ont raconté Les œuvres Que tu as accomplies De leur temps Au jour d'autrefois De ta main Tu as chassé des nations Pour les établir Tu as frappé des peuples Pour les étendre Car ce ne sont Car ce n'est point Par leur épée Qui se sont emparés du pays Ce n'est point Leurs bras Qui les a sauvés Mais c'est ta droite C'est ton bras C'est ta lumière C'est la lumière De ta face Parce que tu les aimes Ô Dieu Tu es mon roi Or donne la délivrance De Jacob Avec toi Nous renverserons Nos ennemis Avec ton nom Nous écraserons Nos adversaires Car ce n'est pas Dans mon arc Que je me confie Ce n'est pas mon épée Qui me sauvera Mais c'est toi Qui nous délivre De nos ennemis Et qui confond Ceux qui nous haïssent Nous nous glorifions En Dieu Chaque jour Et nous célébrons À jamais Ton nom Cependant Tu nous repousses Tu nous couvres De honte Tu ne sors plus Avec nos Armies Tu nous fais reculer Devant l'ennemi Et ce qui nous haïssent Enlève nos dépouilles Tu nous livres Comme des brébises À dévorer Tu nous disperses Parmi les nations Tu vends ton peuple Pour rien Tu n'estimes pas A une grande valeur Tu fais de nous Un objet de propre Pour nos voisins De moquer et dériser Pour ceux qui nous entourent Tu fais de nous Un objet de sarcasme Parmi les nations Et de hauchement De tête parmi les peuples Ma honte Est toujours devant moi Et la confusion Couvre mon visage À la voix de celui Qui m'insulte Les montrages À la vue de l'ennemi Et du vindicatif Tout cela nous arrive Sans que nous t'ayons oublié Sans que nous ayons Joli ton alliance Notre cœur N'est ce point de tourner Nos pas Ne se sont point T'ayons oubliés De ton sanctuée Pour que tu nous écrases Dans la demeure De chacun Et que tu nous couvres De l'ombre de la mort Si nous avions oublié Le nom De notre Dieu Et étendu nos mains Vers un Dieu Et étranger Dieu ne le saurait-il pas Lui qui connaît Les secrets du cœur Mais c'est à cause de toi Qu'on nous égorge Tous les jours Qu'on nous regarde Comme des brébis Destinés à la boucherie Reveille-toi Pourquoi dors-tu ici ? Reveille-toi Et ne repousse pas à jamais Pourquoi caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu Notre misère Et notre compression ? Car notre âme est abattue Dans la poussière Notre corps est arraché à la terre Lève-toi pour nous secourer Délive-nous À cause de ta boulotée Chapitre 45 Au chef des chantres Sur les lits Des fils de Corée Cantique chantent à moi Des paroles pleines de charme Au bouillon dans mon cœur Je dis Mon œuvre est pour le roi Que ma langue soit comme la plume D'un habile écrivain Tu es le plus beau Des fils de l'homme La grâce est rependue Sur tes lèvres C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours Vaillant guérir Sainte en effet Ta parure et ta gloire Oui ta gloire Sois vainqueur Monte sur ton char Défends la vérité La douceur et la justice Et que ta droite Se signale Par de merveilleux esprits Tes flèches sont aiguës Les peuples Tomberont sur toi Elles perceront le cœur Des inévités du roi Ton trône au Dieu Est à toujours Le sceptre de ton règne Est un sceptre d'équité Tu aimes la justice Et tu hais la méchanceté C'est pourquoi Ô Dieu Ton Dieu T'a oint D'une île de joie La privilège Sur tes collègues La myrrhe La loé Et la casse Parfument tous tes vêtements Dans les palais d'ivoire Les instruments Accordent de tes réjouissent Les filles de roi Sont parmi tes bienvenues La reine est à ta droite Parée d'or de fire Écoute ma fille Voie Et prête l'oreille Oublie ton peuple La maison de ton père Le roi pose ses désirs Sur ta bonté Jusqu'il est ton Seigneur Prends-lui Tes hommages Et avec eux des présents La fille de Tyr Les plus riches du peuple Rechercheront ta faveur Toutes resplendissantes Et la fille du roi Dans l'intérieur du palais Elle porte un vêtement Tissu d'or Elle est présente au roi Vêtue de ses habits prodés Et suivie Des jeunes filles Ses compagnes Qui sont amenées Auprès de toi On les introduit Au milieu des réjouissances Et de l'allégresse Elles entrent dans le palais du roi Les enfants prendront La place de tes pères Tu les établiras prince Dans tout le pays Je rappellerai ton nom Dans tous les âges Aussi Les peuples te l'auront Étaillement Et à jamais Chapitre 46 Au chef des chambres Des fils de Corée Sur Alamoth Cantique Dieu est pour nous Un refuge Et un appui Un secours Qui ne manque jamais Dans la détresse C'est pourquoi Nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée Et que les montagnes Chancèlent au cœur des mers Quand les flots de la mer Végis Écume Se soulèvent Jusqu'à faire tremble Les montagnes Il est un fleuve Dont les courants Régis la cité de Dieu Le sanctuaire Des demeures De très haut Dieu au milieu d'elles Des points ébranlés Dieu la secoue Dès l'aube du matin Les nations s'agitent Les royaumes s'ébranlent Il fait entendre sa voix La terre Se font Dépouvants L'éternel désarmé Et avec nous Le Dieu de Jacob Est pour nous Une haute retraite Venez Contempler les oeuvres L'éternel Les ravages Qu'il a opérés Sur la terre C'est lui Qui a fait citer Les combats Jusqu'au bout De la terre Il a brisé l'arbre Il a brisé l'arbre Il a rompu la lance Il a consumé par le feu Les chars de guerre Arrêtez Et sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'éternel des armées Est avec nous Le Dieu de Jacob Est pour nous Une haute retraite Chapitre 47 Au chef des chandres Les fils de Corée Sommez Vous tous peuples Battez des mains Poussez vers Dieu Des cris de joie Car l'éternel Le train haut Est redoutable Il est un grand roi Sur toute la terre Il nous a sujetis des peuples Il met des nations Sur nos pieds Il nous choisit Notre héritage La gloire de Jacob Qu'il aime Dieu monte au milieu Des cris de triomphe Dieu monte au milieu Des cris de triomphe L'éternel s'avance Au son de la trompette Chantez à Dieu Chantez Chantez à notre roi Chantez Car Dieu est roi De toute la terre Chantez un cantique Dieu règne sur les nations Dieu a poussièges Son saint trône Les princes et les peuples Se réunissent Au peuple de Dieu Et d'Abraham Car A Dieu Sont les boucliers De la terre Il est souverainement élevé Chapitre 48 Qu'antique Somme des fils de Corée L'éternel est grand L'éternel est grand Il est l'objet De toutes les louanges Dans la ville De notre Dieu Sur sa sainte montagne Belle est la colline Joie de toute la terre La montagne de Sion Le côté septembre C'est la ville Du grand roi Dieu dans ses palais Est connu Pour une Haute retraite Car voici Les rois s'étaient concertés Ils n'ont fait que passer ensemble Ils ont regardé Tout stupéfait Ils ont eu peur Et ils ont pris la fuite Là un tremblement les a saisi Comme la douleur D'une femme qui accouche Ils ont été chassés Comme par le vent d'Orient Qui brise les navis de Tarsie Ce que nous avions entendu dire Nous l'avons vu Dans la ville des dernières années Dans la ville de notre Dieu Dieu la fera subsister à toujours Ô Dieu Nous pensons À ta bonté au milieu De ton temps Comme ton nom Ô Dieu Ta louange retentit Jusqu'aux extrémités de la terre Ta droite est pleine de justice La montagne de Sion se réjouit Les filles de Judas sont dans la légresse À cause des jugements Parcourez Sion Parcourez-en l'enceinte Comparer ses tours Observer ses remparts Examiner ses palais Pour le raconter à la génération future Voilà le Dieu qui est notre Dieu Éternellement et à jamais Sera notre guide jusqu'à la mort Chapitre 49 Au chef des chantres Des fils de Corée Somme Écoutez ceux-ci Vous tous Peuple Prêtez l'oreille Vous tous Habitants du monde Petits et grands Riches et pauvres Ma bouche va faire entendre Des paroles sages Et mon cœur A des pensées Plein de sens Je prenne l'oreille Aux sentences Qui me sont inspirées J'ouvre mon chant Au son de la harpe Pourquoi craindrais-je Au jour du malheur Lorsque l'iniquité De mes adversaires M'enveloppe Ils ont confiance En leur bien Ils se glorifient De leur grande richesse Ils ne peuvent Se racheter l'un l'autre Ni donner à Dieu Le prix du rachat Le rachat De leur âme et chère Il n'aura Jamais lieu Ne vivons pas toujours N'éviteront pas La vue de la force Car ils l'averont Les sages humeurs Il est censé Le stupide Le périsse également Et il laisse A d'autres Leurs biens Ils s'imaginent Que leurs maisons Seront éternelles Que leurs demeures Subsisteront D'âge en âge Et dont les noms S'entourneraient Sur la terre Mais l'homme Qui est en honneur N'a point de durée Il est semblable Au pète Que l'on dégorge Telle est leur voix A leur folie Et ceux qui les suivent Se plaisent A leur discours Comme un troupeau Ils sont mis Dans le séjour Des morts La mort en fait Sa bâture Et bientôt Les ondoies Les foules au pied Leur beauté S'évanouit Le séjour des morts Et leur demeure Mais Dieu sauvera Mon âme Mon âme Du séjour des morts Car il me prendra Sous sa protection Ne sois pas dans la crainte Parce qu'un homme S'enrichit Parce que les trésors De sa maison Se multiplient Car il n'emporte De rien en mourant Ces trésors De descendre pointe Avec lui Il aura beau S'estimeur Pendant sa vie On aura beau Te louer Les jouissances Que tu donnes Tu rannis à mort Ces jours de père Que jamais Ne reviennent Le verront Qui jamais Ne reverront La lumière L'homme Qui est en honneur Et qui n'a pas D'intelligence Est semblable Au bête Pour l'on décoche Chapitre 50 Somme d'Azaf Dieu Dieu L'éternel Parle Et convoque La terre Depuis le soleil Le vent Jusqu'au soleil Couchant De sillon Beauté parfaite Dieu reste en silence Il vient Notre Dieu Ne reste pas En silence Devant lui Est un feu dévorant Autour de lui Une violente tempête Et crie Vers les cieux en haut Et vers la terre Pour juger son peuple Assemblez-moi Les fidèles Qui ont fait alliance Avec moi Par le sacrifice Et les cieux Publieront sa justice Car c'est Dieu Qui est juge Écoute mon peuple Et je parlerai Israël Je t'avais dit Je suis Dieu Ton Dieu Ce n'est pas pour Tes sacrifices Que je te fais Des reproches Les holocaustes Sont constamment devant moi Je ne prendrai pas De taureaux Dans ta maison Ni de boucs Dans tes bêcheries Car tous les animaux Des forêts Sont à moi Tous les bêtes Des montagnes Parmi les Je connais Tous les oiseaux Des montagnes Et tout ce qui se meut Dans les champs M'appartient Si j'avais faim Je ne te le dirai pas Car le monde Est à moi Et tout ce qui est Enferme Est-ce que je mange La chair des taureaux Est-ce que je bois Le sang des boucs Au revoir Tu énumères mes lois Et tu as mon alliance À la bouche Toi qui es les avis Et qui jette mes paroles Derrière toi Si tu vois un voleur Tu te plais avec lui Et ta part Et avec les adultes Tu livres ta bouche Au malheur Et ta langue Et tu es trompée Tu t'assieds Et tu parles Contre ton frère Tu diffames Le fils de ta mère Voilà ce que tu as fait Et je me suis tué Et tu t'es imaginé Que je te ressemblais Mais je vais te reprendre Et tout mettre Sur tes yeux Prenez-y Prenez-y donc garde Vous qui oubliez-tu Le peur que je ne déchire Sans que personne ne délivre Celui qui ouvre Pour sacrifier Des actions de grâce Me glorifie Et à celui qui veille Sur sa voie Je ferai voir Le salut de Dieu Somme 51 Au chef des chambres Somme de David Lorsque Nathan Le prophète Vint à lui Après que David Fût allé vers Bathsheba Oh Dieu Aie pitié de moi Dans ta bonté Selon ta grande miséricorde Efface Mes transgressions Lave-moi complètement De mon iniquité Et purifie-moi De mon péché Car je reconnais Mes transgressions Et mon péché Constamment devant moi J'ai péché Contre toi seul Et j'ai fait Ce qui est mal A tes yeux En sorte que tu seras Juste dans ta sentence Sans reproche Dans ton jugement Voici Je suis né Dans l'iniquité Et ma mère M'a conçu Dans le péché Mais tu veux Que la vérité Soit au fond du cœur Fais donc pénétrer La sagesse Au-dedans de moi Purifie-moi Avec l'ésop Et je serai pur Lave-moi Je serai plus blanc Que la neige Annonce-moi L'allégresse Et la joie Et les eaux Que tu as brisées Se réjouiront Détourne ton regard De mes péchés Efface Toutes mes iniquités Oh Dieu Crée en moi Un cœur pur Renouvelle en moi Un esprit Bien disposé Ne me rejette pas Loin de ta face Ne me retire pas Ton esprit saint Rends-moi la joie De ton salut Et qu'un esprit De bonne volonté Me soutienne J'enseignerai tes voies A ceux qui les transgressent Et les péchés Reviendront à toi Oh Dieu Dieu de mon salut Délivre-moi Du son verset Et ma langue Célébrera ta miséricorde Seigneur Ouvre mes lèvres Et ma bouche Publiera ta louche Si tu uses Olu des sacrifices Je t'en aurais offert Mais tu ne prends Point plaisir Aux holocaustes Les sacrifices Qui sont agréables A Dieu C'est un esprit Brisé Oh Dieu Qui ne donne pas Un cœur Brisé Et contré Et par ta grâce Tes bienfaits Soussillants Bâtis les murs De Jérusalem Alors Tu agréeras Des sacrifices De justice Des holocaustes Et des victimes Tout entière Alors On offrira Des taureaux Sur Dans notre terre Chapitre 52 Un rasoir affiné Ils rendent la crainte Ils rendent de lui Le sujet de leur moquerie Voilà l'homme Qui ne prenait point Dieu Pour protecteur Mais qui se confiait En ses grandes richesses Et qui triomfait Dans sa malice Et moi Je suis dans la maison De Dieu Comme un Olivier Verdoyant Je confie Dans la bonté De Dieu Éternellement Et à jamais Je te nourrai Toujours Parce que tu as Agi Et je vais Espérer en ton nom Parce qu'il est favorable En présence De tes fidèles Chapitre 53 Au chef des chantres Sur la flûte Cantique de David Il a censé Dites en son cœur Il n'y a point de Dieu Ils se sont corrompus Ils ont commis Des iniquités Abominables Dans notre camp Qu'ils fassent le bien Dieu du haut des cieux Regarde Les fils de l'homme Pour voir S'il y a quelqu'un Qui soit intelligent Qui cherche Dieu Tous sont égarés Tous Sont pervertis Il n'y en a aucun Qui fasse le bien Pas même un seul Ces qui commettent L'iniquité Ont-ils perdu le sens Ils dévorent mon peuple Ils le prennent Pour nourriture Ils n'invoquent Point de Dieu Alors Ils trembleront D'épouvante Sans qu'il y ait sujet D'épouvante Dieu dispersera Les os De ceux qui campent Contre toi Tu les confondras Car Dieu Les a rejetés Au mot Qui fera partie De Sion La délivrance d'Israël Quand Dieu ramènera Quand Dieu ramènera Les captifs De son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël S'il réjouira Chapitre 54 Chapitre 54 Au chef des chambres Avec un instrument Cantique De David Lorsque les Siphiens vers Dirent par ça A eux Ta vie n'était pas cachée Parmi nous Oh Dieu Sauve-moi par ton nom Et rends-moi justice Par ta puissance Oh Dieu Écoute ma prière Prêt de nourrir Aux paroles De ma bouche Car des étrangers Se sont levés contre moi Des hommes violents En veulent à ma vie Ils ne portent pas Leur pensée Sur Dieu Voici Dieu Mon secours Le Seigneur Le soutien de mon âme Le mal retombera Sur mes adversaires Enéantit-les Dans ta fille Je t'offrirai De bon cœur Des sacrifices Je louerai ton nom Au éternel Car il est favorable Car il me délivre De toute détresse Et mes yeux Se réjouissent A la vue De mes amis Chapitre 55 Au chef des chambres Avec un instrument Accord Cantique de David Au Dieu Prête l'oreille A ma prière Et ne te dérobe pas A mes supplications Écoute-moi Et réponds-moi J'ai ça et là Dans mon chacrin Et je m'ajoute A cause de la voix De l'ennemi Et l'oppression Du méchant Car ils font Tomber sur moi Le malheur Et me poursuivent Avec colère Mon cœur Tremble au-dedans De moi Et les terreurs De la mort Me se prennent La craine Et l'épouvante Et l'épouvante Ma saille Et frissons Dans mon âme Je dis Oh Si j'avais les ailes De la colombe Je m'envolerai Je trouverai le repos Voici Je fuirai bien loin Je resterai séjourné au désert Je m'échapperai en toute hâte Plus rapide que le vent impétueux Que la tempête Réduit à néant Seigneur Divise la langue Là je vois dans la ville La violence et les querelles Les enfants Jour et nuit Le tour sur les murs L'iniquité La malice Sont dans son sein La méchanceté au milieu d'elle Et la fraude Et la tromperie N'écrit point Cette place Ce n'est pas un ennemi Qui m'outrage Je le supporterai Ce n'est pas mon adversaire Qui s'élève contre moi Je me cacherai devant lui C'est toi Que j'estimais mon égale Toi Mon confidant Ensemble Nous vivions Dans une douce Intimité Nous allions Avec la foule A la maison du Dieu Que la mort Les suprême Qui descendent Vivant au séjour De nous Car la méchanceté Dans leur demeure Au milieu d'eux Et moi je crie à Dieu Et l'éternel me sauvera Le soir Le matin Et à midi Je soupire Et je gêne Et il entendra ma voix Il me délivra De leur approche Et me rendra la paix Car ils sont nombreux Contre moi Dieu entendra Et les humilera Lui qui de toute éternité Assis sur son trône Car il n'y a point Un noeud de changement Qu'il ne craigne Qu'il ne craigne Qu'en Dieu Porte la main Sur ceux Qui étaient à paix Avec lui Il viole son alliance Sa bouche Est plus douce Que la crème Mais la guerre Est dans son cœur Ses paroles Sont plus honteuse Que l'huile Mais ce sont des épées nues Remets ton sort A l'éternel Et te soutiendra Ne laissera jamais Chancé-le Le jus Que toi Oh Dieu Tu les feras descendre Au fond de la frosse Les hommes de sang Et de fraude N'atteindront pas La moitié De leur jeu C'est en toi Que je veux Donc Chapitre 56 Au chef des chandres Ce colombe Des térébentes Lointain Ritme de David Lorsque les philistins Le saisirent Agathe Épitez de moi Oh Dieu Car des hommes Me harcèlent Tous les jours Ils me font la guerre Ils me tourmentent Tous les jours Mes adversaires Me harcèlent Ils sont nombreux Ils me font la guerre Comme des hôtels Quand je suis dans la crainte En toi je me confie Je me confie en Dieu En sa parole Je me confie en Dieu Je ne crains rien Que peuvent me faire des hommes Sans cesse Ils portent atteinte à mes droits Ils n'ont à mon égard Que de mauvaises pensées Ils complotent Et puis ils observent Mes traces Parce qu'ils en veulent Dans ma vie C'est pas l'iniquité Qu'ils espèrent échapper Dans ta colère Oh Dieu Précipite les peurs Tu comptes les pas De ma vie Errante Recueille mes larmes Dans ton outre Ne sont-elles pas inscrites Dans ton livre Les ennemis reculent Au jour où je crie Je sais que Dieu Est pour moi Je me glorifierai En Dieu En sa parole Je me glorifierai En l'éternel En sa parole Je me confie En Dieu Je ne crains rien Que peuvent me faire des hommes Oh Dieu Je dois accomplir Les voeux Que je t'ai fait Je t'offrirai Des actions de grâce Car tu as délivré Mon âme de la mort Tu as agrandi Mes pieds Tu as agrandi Mes pieds De la chute Afin que je marche Devant Dieu A la lumière Et vivant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz